Bienvenue dans Neosciences, le podcast sur la recherche scientifique en biologie. Je suis Thomas Janssonin. Aujourd'hui, je reçois Étienne Meunier, jeune directeur de recherche à l'Institut de pharmacologie et de biologie structurelle de Toulouse. Bonjour Étienne, comment es-tu ? Salut Thomas, très bien. Un peu chaud, mais tout va bien. On aimerait savoir un petit peu comment est-ce que toi, tu en es venu à faire de la recherche, quel a été ton parcours du tout au départ, comment est-ce que tu t'es dit je vais faire de la science et à quel moment dans ton parcours universitaire ou scolaire ou même avant, tu t'es dit c'est vers ça que je vais me diriger. Donc voilà, vas-y, je te laisse discuter et nous dire un petit peu comment tu en es venu tout d'abord à aller dans la science et dans la recherche. Wow, grande question. Je n'ai jamais eu de passion pour la recherche jusqu'à ce que j'intègre le master d'immunologie à Toulouse. Donc autant dire que je n'étais pas un étudiant sympa, je n'étais vraiment pas fort, j'étais perdu. Et du coup, j'ai toujours suivi finalement le mouvement des amis ou des gens qui allaient à l'université à droite à gauche pour juste voir ce que les années feraient au fur et à mesure et si à un moment donné, je trouverais quelque chose d'intéressant ou dans lequel je me sentirais bien. Et donc du coup, oui, j'ai passé toutes mes années tranquillement juste à faire l'étudiant en moyen sans réellement savoir où je voulais aller et ce que je voulais faire. Par contre, je savais ce que je ne voulais pas être et je ne voulais pas être enfermé dans un bureau H24 à faire de la comptabilité ou autre, malgré le fait que ce soit de super métiers. Mais je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et donc il a fallu le master immunologie, donc arriver au master par chance, mauvais étudiant, mais qui avait trouvé un stage. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, penser l'inconnu et aller adresser l'inconnu était quelque chose qui me passionnait, source de liberté. Et donc je me suis battu, mais bon, on ne rattrape pas dix ans de fainéantise en un an. J'ai très très mal fini de mon master. Et donc j'ai dû aller chercher une thèse. Donc je me suis baladé un peu en France et en Europe pour essayer de trouver une thèse sur un sujet intéressant, malgré toutes les lacunes que j'avais accumulées. Et j'ai eu la chance de tomber sur un labo qui m'a fait confiance à Toulouse. D'accord. Et donc dans ton parcours universitaire, tu as donc commencé au sein de l'université Paul-Sabatier ? Oui, à Toulouse, oui. Et en fait, tu as choisi la filière biologie un petit peu par hasard, plus en suivant tes amis, tes collègues. Et ça a fini par t'intéresser au moment où tu as découvert la recherche et en fait l'intérêt de faire des découvertes à partir de ça. Voilà, exactement. Une des rares disciplines qui m'intéressait avant l'immunologie, pour laquelle j'avais un peu d'intérêt, c'est la biochimie. Et donc en première année de master, pour l'anecdote, je me suis dit, bon, du coup, je vais suivre un master de biochimie et pas un master d'immunologie. Sauf que le problème, c'est qu'on a eu les résultats de la première année de master, la veille d'inscription pour le master de biochimie. Et qu'ayant abusé un peu des bonnes choses avec les copains, j'ai été le seul à ne pas me lever. Et donc du coup, je suis arrivé trop tard pour m'inscrire au master de biochimie et je me suis retrouvé par défaut en immunologie. D'accord, donc c'est la sérendipité totale. Totalement. D'accord. Et donc au moment, avec ton dossier de master, qui était un petit peu bancal, de ce que tu nous dis. Totalement bancal. Tu t'es mis en quête d'une thèse. Donc j'imagine que tu as eu certains refus au cours de ce processus. Alors c'est ultra paradoxal parce que quand je me suis mis en quête d'une thèse, parce que mon dossier n'était pas suffisant, je n'ai quasiment eu que des oui. Alors c'était très bizarre à vivre, puisque je n'avais eu que des non durant toute ma scolarité. Mais après ce master, où justement je me suis convaincu que ça pouvait valoir le coup d'aller explorer l'inconnu, j'ai candidaté notamment des thèses que ce soit à Tours, à Toulouse, en Allemagne. Et je n'ai eu que des réponses positives. Et donc je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie avec le choix du roi, sans réellement mériter d'un point de vue scolaire ce choix du roi. Et j'ai choisi Toulouse parce que le bonhomme qui m'offrait, qui m'a permis de faire une thèse, Bernard Pipi, qui est maintenant à la retraite, a juste eu une réflexion de dire, tiens, on va aller discuter science pendant deux heures. Et c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Et je me suis dit, c'est avec lui que j'ai envie de découvrir la science. D'accord, mais tu avais quand même, puisque si jamais tu avais cette capacité en fait de discuter pendant deux heures avec quelqu'un de science, tu avais quand même de base, dans ton master, tu avais quand même développé un intérêt certain pour certains sujets. Oui, pendant le master, sur l'immunologie notamment. Donc toujours pas chance. Et sur notamment, plus spécifiquement, l'immunité innée. D'accord. Donc cette capacité magnifique qu'ont l'ensemble des cellules finalement à pouvoir contrer une infection ou justement être susceptible à une infection. D'accord. Et donc tu te retrouves après donc du coup en thèse dans ce laboratoire. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'au cours de ta thèse, ça a été comme une sorte de révélation et tu as fait ta thèse et tu t'es dit, j'adore ça, c'est génial et je fais des grandes découvertes. Est-ce que du coup, tu as commencé au début à te laisser porter et après, c'est venu au fur et à mesure avec le temps ? Qu'est-ce que… Non, j'ai toujours vécu les choses les unes après les autres, donc l'instant présent. Donc je n'ai aucune capacité de projection dans le futur, que ce soit avant ou maintenant. Donc du coup, j'ai vécu au jour le jour ma thèse, sans savoir ce que j'allais faire après, mais en jouissant le moment présent. N'ayant pas eu beaucoup d'argent ou n'ayant pas été élevé dans l'opulence ou dans un milieu de recherche ou autre, ou un milieu riche financièrement ou intellectuellement, je n'ai jamais eu besoin de beaucoup pour vivre au quotidien. Donc du coup, j'ai vécu ma thèse au jour le jour. Pour la première fois de ma vie, j'avais un vrai salaire, je pouvais payer mon loyer, je pouvais manger tranquillement et je pouvais jouir de questions et de questionnements auxquels j'essayais de trouver des réponses et que je me posais tous les jours. Mais je n'ai jamais eu aucune anticipation ou aucune projection dans je veux faire ça de ma vie, je veux continuer là-dedans, je veux arrêter. Si ça s'était arrêté à la fin de la thèse, ça se serait arrêté et je serais allé faire autre chose ou pas. D'accord. Et donc pour ceux qui sont, en fait, c'est intéressant de savoir que pour ceux qui sont dans ton cas, en fait dans une sorte d'intermédiaire scolaire, on va dire à la base, et qui recherchent une thèse. Du coup, qu'est-ce que tu penses que toi, tu as fait ? Pour moi, par exemple, pour avoir interviewé certaines personnes, dans les entretiens, tu as quand même beaucoup de personnes qui sortent de master et qui ne sont pas forcément passionnées, etc. Qu'est-ce que tu penses que toi, a fait la différence à un moment pour obtenir cette thèse ? Je pense que c'est les rencontres. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et ça, il ne faut pas le nier. Alors, beaucoup de personnes diront la chance, ça se provoque, c'est vrai. Mais c'est avant tout les rencontres. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, comme j'en parlais, Bernard Pipi, qui a été mon superviseur de thèse, qui a été juste l'âme de la passion scientifique. Et qui, dès le départ, a pu juste m'expliquer l'histoire de la science qui développait une histoire, mais qui est incompréhensible pour la plupart des gens, dont moi aujourd'hui, sur les écosanoïdes, les petits lipides qui activent l'inflammation. Il y en a des milliers. C'est horrible à comprendre. C'est de la chimie, mais affreuse. Et qui a réussi à me passionner en deux heures là-dessus, autour de leur rôle dans l'inflammation, la résolution de l'inflammation, d'où ça venait, pourquoi c'était intéressant. Et je pense que c'est réellement rencontrer des gens qui nous permettent simplement, en fait, de nous passionner pour ce qu'ils font, pour après nous, devenir passionnés par quelque chose d'autre et nous émanciper intellectuellement ou autre chose pour d'autres personnes. Et je pense que pour la plupart des gens qui sont démotivés, ça peut s'entendre. Mais il faut garder en tête, je ne sais pas comment ça marche dans les autres pays, mais il faut garder en tête que pour moi, la science, c'est quelque chose que tout le monde fait au quotidien. Un paysan, il regarde son champ, il regarde ses arbres poussés, et il connaît son climat, il connaît sa terre, et il sait ce qu'il doit planter, comment ça va aller, en fonction des aléas climatiques. Ça, c'est de la science, parce que finalement, ce que fait l'INRA aujourd'hui pour l'agronomie, ce n'est qu'utiliser ses connaissances paysannes pour justement en tirer des concepts et des nouvelles choses. La science, c'est peut-être faire évoluer son ordinateur ou son plan de travail pour quelqu'un qui travaille dans un bureau devant un ordinateur. Ça, c'est déjà de la science, parce que c'est réfléchir à quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait, remonter un fauteuil. Je suis admiratif, moi, de la personne qui a eu l'idée de faire des fauteuils qui montent et qui descendent face à une table. Quand on est assis, c'est une invention de ouf, ça ! C'est de la science pour moi. Donc, il n'y a pas une science, il y a des sciences. Notre vie est une science, puisqu'on marche toujours vers l'inconnu, par définition. Le futur, c'est l'inconnu. Dans une seconde, c'est l'inconnu. Et donc, ça, c'est de la science, parce qu'on veut explorer ce qui va se passer derrière, en tirer un raisonnement et en tirer une conclusion. Moi, ce que j'ai choisi de faire à ce stade-là, et c'est encore beaucoup de chances et des rencontres, c'est d'explorer pour des thématiques spécifiques qu'est-ce qui est inconnu autour de ces thématiques spécifiques, l'immunologie. Donc, pour les gens qui sont déprimés, de la science, ils en feront tous les jours. Soit ils essayent et ils acceptent de vivre chichement pendant quelque temps, le temps de trouver quelque chose, rencontrer des PI, rencontrer des labos, à aller voir s'il y a des choses qui les passionnent plus ou moins, parce que ce qui ne nous passionne pas dans un labo peut nous passionner dans le labo d'à côté ou dans un autre labo. Mais effectivement, la grosse différence, c'est que moi, je n'avais pas besoin de vivre richement. Peu me suffiser, en fait. D'accord. C'est original. Et donc, du coup, quand tu te retrouves dans cette thèse et que tu développes la thèse et que tu arrives un petit peu sur la fin de ta thèse, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu pour toi des découvertes ? Est-ce que cette thèse a été fructifiée sur quelque chose de concret ? À la fin de ta thèse, tu arrives sur quoi exactement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en science, on nous demande absolument de publier. C'est un peu le standard. Si on ne publie pas, pour les traders, c'est est-ce que j'ai eu mon bonus de millions, de millions ? Pour nous, c'est en gros, est-ce que tu as publié ou tu n'as pas publié ? Et c'est comme pour les auteurs, faire des bouquins. Donc, pour une thèse à Toulouse, il fallait publier au moins un article. Et en plus, en biologie, on a cette spécificité dans la science de dire si tu es première hauteur ou dernière hauteur, ça vaut quelque chose. Pour le reste, ça ne vaut rien. Et donc, du coup, en première hauteur. Donc, j'ai fait une thèse, moi, sur comment notre système immunitaire peut détecter des particules d'amiante et des particules de nanocarbone qui sont utilisées, par exemple, pour faire des vélos, pour faire des machines à laver, pour faire des avions maintenant, ou autre. Et avec le scandale de l'amiante, qui a conduit à de nombreux cancers, lorsqu'on l'utilisait dans les années 60, que ce soit à Jussieu ou dans d'autres universités ou logements, on s'est rendu compte que les particules ne sont pas inertes. Donc, là, maintenant, on prend un soin absolu à déterminer si les particules vont pouvoir avoir un effet inflammatoire, un effet pathologique pour la santé des gens. Donc, j'ai testé ça au début et ça donnait lieu à un joli papier et on était en première hauteur au bout d'un an et demi parce que la thématique a très bien marché. Et par la suite, je me suis orienté à l'aide d'une autre doctorante qui s'appelle Lise, je me rappelle encore, sur une thématique à laquelle je ne connaissais rien, l'infectiologie. Donc, on a utilisé un parasite qui s'appelle l'Hechmania et on a découvert certaines voies d'activation des cellules avec ce parasite. Et ça, ça a donné lieu à un énorme papier à la fin de ma thèse qui m'a permis, finalement, d'avoir toutes les cartes en main pour décider de ce que je voulais faire de mon avenir. Sauf qu'à ça, viennent se poser plusieurs problématiques. Un étant feignant, je le reprécise, je ne m'étais jamais intéressé à mon avenir puisque je vis l'instant présent. En tout cas, à l'époque, je le vivais très bien, l'instant présent. Donc, je ne savais même pas ce qu'était un post-doc et ce que ça voulait dire d'être post-doc. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pour moi, le Graal étant simplement les gens qui m'entouraient au quotidien. La deuxième chose, je ne parlais pas un mot d'anglais. Feignantiste, toujours. Donc, du coup, ça limitait beaucoup les échanges pour aller chercher un post-doc. Et trois, je ne savais pas où chercher si je voulais faire un post-doc et vers quoi ça me mènerait, toujours l'instant présent. Qui est un peu lié au premier axe. Donc, du coup, après ma soutenance de thèse, je me suis dit, bon, à un moment donné, il va quand même falloir faire quelque chose. Est-ce que je continue en science ? Est-ce que je continue ailleurs ? Est-ce que j'arrête ou autre chose ? Et donc, je me suis dit, tiens, je commence à comprendre ce qu'est un post-doc puisque maintenant, mon jury de thèse m'a parlé de ce qu'était un post-doc et qu'il fallait que je fasse un post-doc. Je me suis dit, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. J'ai candidaté d'abord en France en me disant, c'est bien la France, on va tester une autre ville. C'était comme aller à l'étranger pour moi. Et j'ai été pris. Et ça s'est super bien passé sur l'entretien, sur l'embauche. Et puis après, j'ai appris, puisque bien évidemment, je ne connaissais pas le système, que faire un post-doc en France, à l'époque en tout cas, était encore assez mal vu. Et donc, il fallait surtout que j'aille me former dans un environnement où il fallait se développer avec une autre thématique, une autre manière de voir son travail. Et donc, du coup, en parallèle, j'ai candidaté en Suisse, chez Peter Bross, chez qui j'ai fait mon post-doc. Et donc, ça a été folklorique, puisque le gars est suisse-allemand, il est adorable, il parle français, mais il ne parlera jamais français avec moi. Et donc, du coup, la science se fait en anglais. Donc, je n'ai pas pipé un mot de l'entretien. J'avais appris ma présentation par cœur. Mes réponses aux questions, je n'ai quasiment pas été foutu d'un donné. Et donc, du coup, je suis rentré à Toulouse en me disant, bon, allez, c'est perdu. Perdu pour perdu, tant pis, on arrête tout. Entre-temps, le mec chez qui je devais aller en France, parce que, bien évidemment, je suis très malhonnête comme personne, je ne lui avais pas dit que je candidatais également en Suisse. Donc, du coup, il l'a découvert, parce que tout le monde se connaît en science. Et donc, il a envoyé un mail à mon futur superviseur de Suisse pour lui dire que c'était un scandale, j'avais déjà dit oui chez lui, et que je n'étais pas digne de confiance. Ce qui était vrai pour l'époque, je dois lui accorder. Donc, je suis arrivé un peu en sueur, ne sachant pas répondre aux questions. Le seul truc que j'ai réussi à dire aux étudiants que j'ai rencontrés là-bas, c'était de lui la que football. J'avais appris la phrase par cœur. Mais par contre, la réponse, je ne l'ai toujours pas, parce que je ne l'ai toujours pas comprise. Et c'est tout. Mais j'avais honte, j'avais honte, j'avais honte. Les mecs, ils étaient déjà en première année de thèse, ils parlaient anglais, mais comme ce n'était pas possible, ils connaissaient tout à la théorie et tout, ils avaient lu le CV. Moi, je n'avais rien fait de mon homework, rien du tout. Et donc, après l'entretien, je rentre, des piteurs me disant, bon, laisse tomber, tu t'es bien planté, mais maintenant, ça va t'apprendre aussi à devoir faire les choses et à devoir t'appliquer quand tu fais les choses. Bon, manque de bol, le piteur, il a dit, ouais, carrément, tu ne sais pas parler anglais, tu ne sais pas expliquer, mais par contre, quand on parle science avec toi, tu comprends, tu as les yeux qui pétillent. Ce qu'on appelle le gut, finalement, le gut feeling. Et pour lui, c'est tout ce qui comptait parce que c'est la première chose qu'il m'a dit dans son mail. Il m'a dit, l'anglais, ça s'apprend. Une technique, ça s'apprend. Par contre, aimer la science ou aimer l'inconnu, moi, c'est ce que j'appelle aimer l'inconnu, parce qu'aimer l'inconnu, ça fait peur, ça fait peur à tout le monde. Ce n'est pas ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Donc, du coup, ça fait peur à tout le monde. Eh bien, moi, ça me plaît, ça, être lâché dans l'inconnu et ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas savoir comment faire et essayer de raisonner, tout ça. Et c'est ce qui lui a plu, texto. J'ai encore ce mail, je l'ai gardé parce que pour moi, il signifiait beaucoup. Entre Bernard Pipi et lui, ça a été vraiment deux grosses rencontres. Et donc, il m'a fait confiance. Le gars, il venait d'ouvrir son labo, donc il devait choisir son premier post-doc et j'ai été ce premier post-doc. Et quand je suis arrivé, j'ai eu un gros moment de stress, Thomas. C'était assez hallucinant. Je suis arrivé devant le labo et je me suis dit, putain, je suis le premier post-doc du gars. il a investi sur moi pour faire de la science. Je ne parle pas un mot d'anglais, comment je vais leur dire bonjour et tout ça, comment je vais commander des choses, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse. Et en plus, c'était en Suisse et il faut être honnête, je n'avais jamais vu un salaire aussi élevé avec autant de zéro pour un post-doc. C'était indécent de mon point de vue. Et donc, j'ai eu une crise de panique pour la première fois de ma vie, la première fois où j'ai mis les pieds au bio-syntrum en me disant, ça y est, je suis post-doc, mais maintenant, je ne sais pas où il faut aller, avec qui il faut que je parle, comment je vais faire. Et il m'a fallu ou quoi, ouais, six mois pour arriver à interagir avec les gens correctement. Donc, il me voyait passer, c'était marrant, dans les couloirs, c'est un centre où il y a plein de couloirs. On se croisait et tout le monde me disait « Hey, how are you doing? » Et moi, je dis « Ah, 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 ah » et je me planquais. Je me planquais et jusqu'au jour où je me suis dit « Putain, j'ai compris la question, je peux répondre » au bout de six mois. Ok, d'accord. Faut le clouer. Non, mais c'est intéressant. Je veux dire, déjà, c'est un parcours qui est original. Je peux te dire qu'on ne rencontre pas beaucoup de ces parcours-là dans la position déjà dans laquelle tu es mais aussi en tant que trader et en tant que postdoc. Donc, je trouve que c'est très intéressant déjà de savoir un petit peu toute l'histoire. Et après, juste pour revenir sur le gut feeling, moi, c'est toujours quelque chose aussi sur les questions sur les gens, sur le recrutement et sur comment arriver à juger si jamais je vais aller chez quelqu'un ou faire de la chance chez quelqu'un. Même moi, c'est ça, c'est les yeux qui pétillent, c'est quelque chose, c'est cette passion pour la découverte et te dire la personne est intéressée, elle a envie de faire et en fait, tu le vois, tu le vois souvent, tu le sens. En fait, tu le sens plus que tu le vois, tu arrives à sentir que la personne, elle a envie. Et en fait, c'est quelque chose qui est quasiment indescriptible, ce n'est pas forcément sur des mots parce que tu disais, et comment elle réagit à ce que tu dis. Et tu as envie de te dire de toute façon, il peut apprendre parce que s'il a envie de faire, il aura la motivation et la motivation, ça ne se change jamais. Une personne qui est super capable, qui connaît tout sur tout, peut faire un très mauvais scientifique et un très mauvais chercheur. Mais l'intérêt pour la science, ce côté-là, cette envie de faire quelque chose, tu ne la trouves pas chez tout le monde et pour moi, c'est vraiment un sentiment aussi que j'ai. Des fois, je le sens et donc j'y vais. Après, de toi à moi, sans faire de la pseudo-philosophie de PMU, est-ce que c'est quelque chose que tu ne trouves pas chez tout le monde ou c'est quelque chose qui s'exprime sous différentes formes et que c'est à nous aussi peut-être d'aller découvrir les différentes formes ? C'est quelque chose que tu trouves chez tout le monde. J'ai eu un entretien intéressant avec une potentielle recrue et à un moment, on a eu une discussion et je voyais que la personne ne pétillait pas. Et donc, j'étais avec une responsable des ressources humaines qui était là et qui lui a posé la question et qui lui a dit est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es fier en particulier ? Est-ce que tu peux nous raconter dans notre parcours soit professionnel ou personnel ? Et à un moment, elle a parlé de quelque chose qui était très personnel pour elle. Donc, elle parlait de danse en l'occurrence. Et en fait, l'attitude, c'est-à-dire le corporel, d'un coup, d'un coup, se change et les yeux pétillent et la personne est changée. Mais même elle, tu vois, elle ne s'en est pas rendue compte. Et en fait, nous, on l'a tout de suite vu. Et on l'a tout de suite vu en fait, ce qu'elle veut faire, c'est ça. Et elle ne le sait pas, mais toi, tu vois qu'en fait, ce n'est pas de la science ce qu'elle veut faire. Donc, je pense que tout le monde l'a. C'est comme tout le monde, tout le monde a cette chose-là. Mais tu n'apprends pas un poisson rouge à monter à un arbre. D'accord ? C'est genre, il y a certaines personnes en fait, qui sont en fait qui ont ces passions-là pour d'autres choses. Nous, on a cette passion-là pour la science et pour la recherche et on a envie de faire et ça pétille quand on parle de T, de B, de thymus et de réaction immunitaire et de comment ça marche, comme on l'a dit. Il y en a d'autres qui ont ça pour autre chose. C'est pour ça que toi et moi, on devrait redéfinir ce qu'on entend par science. Parce que si on se souvient de ce que j'imagine pour la science du début de notre entretien, moi, la science, elle est partout. Chez le paysan comme chez la danseuse. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu vois ? C'est après, moi, quand j'entends science, j'entends le domaine dans lequel tu travailles. C'est-à-dire que tu peux avoir de la passion pour tout. Pour moi, chacun fait des choses originales dans son propre domaine, que ce soit faire du code, faire être paysan comme tu dis ou quoi que ce soit. Chacun a une originalité. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire pousser des tomates. Il y en a qui ont plein d'idées originales pour essayer de faire avancer les choses. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice quelque part. Donc, ça revient à faire de la science quelque part et de la recherche. Mais moi, dans ce que j'entends là-dedans, c'est que j'entends le sujet commun, la recherche académique comme on l'entend chez nous. C'est-à-dire aller sur du microscopique et sur des choses qui sont invisibles et essayer de comprendre ces choses invisibles et de les mettre en avant. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le principe. Chacun a un certain degré d'inventivité et de créativité. C'est juste que dans la recherche académique, nous, on est sur un domaine particulier où on est sur du tout petit. Donc, du coup, il y a un background très spécifique à avoir. C'est tout. mais je suis plutôt aligné avec toi sur ce côté. On fait un peu tous de la science quelque part. Après, moi, je parle de côté science que nous, on fait. Pour être plus clair. Du coup, tu te retrouves dans ce peu de doc et après six mois, tu commences à pouvoir parler. Tu mets en place les choses et donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est marrant parce que pendant les premiers six mois, il y a eu le déménagement. ma compagne a réussi à me rejoindre aussi donc ça, c'était chouette et Peter avait cette phrase que j'adorais. Il disait « Toi et moi, on parle le langage de la pipette. » Nickel, pas besoin de parler. On fait les datas, on fait des manip, on essaie de développer des approches. Donc, j'ai eu beaucoup de chance à nouveau. J'ai l'impression d'avoir le cul bordé de nouille. Ça se dit. Et à ce moment-là, Peter rentre de post-doc ça fait un an et demi qu'il est rentré de post-doc aux États-Unis et donc, il revient forcément avec un peu de thématique et c'était le moment où il y avait un énorme flot sur un complexe inflammatoire qu'on appelle un flammasome, peu importe le nom et tout le monde voulait découvrir comment c'était régulé parce qu'il y a des implications dans les chocs sceptiques donc pourquoi les gens meurent d'une surinfection bactérienne ou virale comme on a pu le voir avec le SARS-CoV-2, avec le COVID ou des maladies auto-inflammatoires avec des gens qui vivent toujours avec une inflammation chronique due à la suractivation de ces inflammasomes, des maladies génétiques et donc tout le monde voulait découvrir des régulateurs de ces trucs-là et moi, ayant fait aborder partiellement cet aspect-là pendant la thèse, je me suis dit ouais, c'est pas mal quand même ce machin-là donc on était parti là-dessus. Juste pour la précision, genre, donc toi, quand tu as travaillé sur l'échemania et que tu as commencé à faire ça, du coup, ce que tu as découvert, c'est en fait le rôle de l'inflammasome dans l'infection. J'ai découvert que les inflammasomes étaient un censeur de l'infection à l'échemania et que ça avait un rôle protecteur contre la léchemaniose. D'accord. Et juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est l'inflammasome, genre très simplement, est-ce que tu pourrais juste expliquer à quoi ça correspond ? Alors, si on veut visualiser un inflammasome, c'est tout petit parce que c'est dans une cellule et donc les mots, le jargon scientifique, il n'aidera pas forcément là mais on peut visualiser un inflammasome comme une grenade en fait. Donc, le gars qui dégoupille, ou la meuf, qui dégoupille la grenade, il lance sa grenade et ça va exploser et donc ça, ça va faire des dégâts. Un inflammasome, c'est la même chose. C'est en gros, quand il y a un intrus à l'intérieur de notre cellule, que ce soit une bactérie, un virus, ou la cellule qui fonctionne toute seule pas correctement, l'inflammation, c'est un complexe, il va détecter qu'il y a un problème et donc, il va faire péter la cellule, donc la cellule va mourir et en faisant mourir la cellule, il va aussi essayer d'alerter les cellules voisines ou un peu plus loin de manière à leur dire qu'il y a un problème au niveau de cette cellule, qu'elle est morte pour une raison et il va créer ce qu'on appelle une réaction inflammatoire qui va permettre de recruter des cellules autour de la cellule, à la fois soit pour combattre une infection, soit pour éliminer la cellule infectée ou la cellule qui n'allait pas bien et pouvoir la dégrader. Donc, c'est un complexe essentiel puisque c'est une des premières lignes de défense qu'on a dans l'organisme qui est de dire je me sacrifie, la cellule se sacrifie si elle est infectée ou si elle ne va pas bien pour le bénéfice de l'ensemble des autres cellules de l'organisme. Si elle ne se sacrifie pas le plus souvent, lorsqu'il n'y a pas d'infection, ça donne du cancer qu'on connaît bien tous avec des cellules qui prolifèrent et qui poussent de manière anarchique. Si elle ne se sacrifie pas avec une infection, ça donne des virus qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent dans les cellules et lorsqu'ils ont assez poussé parce qu'il n'y a plus de nourriture dans la cellule, c'est la terre brûlée, c'est eux-mêmes qui font péter la cellule pour aller contaminer les cellules avoisinantes et c'est ça qui va aussi provoquer des chocs sceptiques. Donc derrière, ce processus-là médié par les inflammasomes est essentiel pour qu'on puisse avoir une bonne réaction immunitaire. Et c'est une réaction qui a lieu tous les jours sans qu'on s'en rende compte parce que tous les jours, on respire un virus ou deux qui traîne par-ci, par-là ou autre chose. Donc c'est tous les jours qu'il y a ça. Tous les jours, il y a une cellule qui ne va pas bien juste parce qu'elle est mal foutue et donc elle meurt. D'accord. Ok. Donc ça sert à ça et il y avait tout cet engouement autour à ce moment-là. Donc là, on se retrouve dans quelle année à peu près ? Là, on est en 2014. Ouais, à peu près 2014. Et donc, il est revenu le bros avec deux, trois datas sympas et donc on a fait ce qu'on appelle un criblage. Ça veut dire qu'en gros, on avait une liste de 100 protéines intéressantes et on les a toutes enlevées une à une de nos cellules pour savoir si elles avaient un rôle dans la régulation de ces inflammasomes. Et c'est là où je dis qu'on a eu beaucoup de chance, c'est que dans ces 100 protéines, il y en avait une qui est apparue dont le nom, on s'en fout un peu, mais il s'appelle GBP2 qui est une protéine qui est impliquée finalement dans l'adressage aux membranes de la cellule. Et c'est tout ce qu'on savait à ce moment-là de cette protéine. Et on s'est rendu compte en fait qu'elle ciblait directement les bactéries qui infectaient nos cellules. Et en ciblant ces bactéries, en fait, elle les stressait tellement ces bactéries qu'elle leur faisait faire des erreurs directement à l'intérieur de la cellule infectée. Et donc, par exemple, les erreurs, ça conduisait la bactérie à exploser dans la cellule. Et en explosant, elle libérait des choses qui étaient à l'intérieur de la bactérie et que la cellule ne pouvait pas détecter, qu'on appelle l'ADN bactérien. Et cet ADN bactérien était libéré pour être détecté par les inflammasomes. D'accord. Et donc, GBD, GBP, GBP, GBP2. Et donc, c'est exprimé dans le milieu intracellulaire. Et donc, c'est exprimé à travers quoi ? Comment est-ce que toi, sur screening, le screening, en fait, correspondait à quoi ? Quand tu regardais l'activation de l'inflammasome ? Exactement. On regardait l'activation de l'inflammasome en réponse à des infections avec des bactéries X ou Y. Il y en a une qui était intéressante qui s'appelait Francicella novicida. C'est une sous-espèce de la thularémie. Alors, la thularémie, c'est ce qu'on appelle la maladie du chasseur. En gros, c'est présent dans les gibiers et c'est une zoonose. Donc, une zoonose, c'est quand une bactérie ou un agent infectieux se transmet d'une espèce autre que l'homme à l'homme. Donc, le lièvre ou autre, le gibier, le pigeon. Et donc, en gros, les chasseurs, habituellement, quand ils allaient chasser le gibier, ils ouvraient le gibier et le gibier était infecté et elle est très difficilement diagnosticable, ce qui faisait qu'ils mourraient tout le temps. C'est pour ça qu'on avait appelé ça communément la maladie du chasseur. Et pour la petite histoire, ça avait été utilisé par les Russes en développement bioterroriste pour la guerre froide. Donc, il y a des suspicions, on suspecte qu'elle a été utilisée dans différents endroits sans qu'on ait réellement de preuves et donc, parce qu'avec juste cinq bactéries dans le poumon, on pouvait mourir. D'accord. Donc, tu utilisais ce modèle avec cette bactérie ? Donc, j'utilisais moi la bactérie atténuée parce que le modèle bactérien étant toujours un modèle de bioterrorisme, je n'y avais pas accès. D'accord. Et les Suisses sont neutres, je le rappelle. D'accord. Donc, du coup, tu avais cette bactérie-là et du coup, tu regardais en fait les molécules. Donc, tu savais qu'il y avait une association à l'inflamasome à l'époque ? Exactement. Donc, je savais qu'il y avait besoin de quelque chose d'autre pour que l'inflamasome soit activé en réponse à cette bactérie. Il me manquait ce lien manquant entre les deux qui était finalement médié par GBP2. Et à ce moment-là, j'ai invalidé toutes ces protéines et j'ai trouvé GBP2. Les cellules n'arrivaient plus à mourir lorsqu'on enlevait, donc, elles n'activaient plus d'inflamasome lorsqu'on enlevait cette protéine. D'accord. Le gène codant pour cette protéine. Et donc, c'est là où on a commencé toute cette caractérisation de comment ça marchait. Et on s'est rendu compte effectivement que cette protéine ciblait la bactérie à l'intérieur de la cellule et c'était indirect. Elle la stressait tellement que ça exposait son ADN. Ça lui permettait de détecter et de débloquer la réponse inflammazone. Et ce qui a été intéressant, c'est que lorsqu'on a enlevé cette protéine dans les souris, on s'est retrouvé avec des charges bactériennes mais hallucinantes dans les souris qui n'avaient plus de protéines alors que les souris WALTA étaient capables de survivre. Les autres, les souris KO pour cette protéine mouraient en 24 heures. D'accord. Juste hallucinant. Et donc, ça, ça a donné lieu à un énorme engouement autour de cette thématique. Ça a permis de faire deux énormes papiers articles scientifiques autour du rôle de cette protéine qui était tout nouveau. Et ça a créé, oui, ça a été effectivement les papiers princeps qui ont donné lieu à un champ d'investigation énorme autour maintenant de cette famille de protéines dans tous les contextes infectieux, cancéreux, leur lien avec les inflammasomes et comment réellement, d'un point de vue très fin, elles agissent. D'accord. Donc, au moment de la publication de ces papiers-là, du coup, on se retrouve à quelle époque exactement, en quelle année ? On se retrouve au septième mois post-doc, donc je commence à parler anglais. Et en plus, mon superviseur à l'époque, Peter, ayant envie de prouver qu'en tant que jeune investigateur qui venait d'ouvrir son labo en Suisse, il valait le coup, était super stressé. Parce qu'il y avait effectivement une équipe concurrente aux États-Unis qui était également sur la même thématique que nous. Et donc, il était super stressé, super stressé. Et donc, moi, avec toute ma bonhomie habituelle et commençant à parler anglais, j'avais autre chose en tête que de courir pour aller finir les manips. Sauf que, j'ai dû courir. Et là, je me rappellerai vraiment bien de cette période. Je crois que je n'ai pas vu le jour. C'était hallucinant. Je l'avais choisi, mais je n'ai pas vu le jour. J'allais prendre des créneaux de fax, donc de différentes plateformes expérimentales, la nuit, parce qu'elles étaient trop occupées la journée. On était à trois jours de Noël. Et après, on avait le nouvel an. Donc, je faisais des allers-retours entre d'Inde, expérience, famille, amis, qui étaient venus nous voir. Et j'avoue que c'est assez bizarre de dire ça, mais je pense que ça a été une des meilleures périodes de mon post-doc, parce que j'avais choisi chacune de ces étapes-là. Donc, on a couru, on a couru, on a couru, trois, quatre mois comme ça. On a envoyé le papier, donc le papier a été envoyé à l'époque sans aucune vantardise, parce que j'avoue que Peter a fait la majorité du travail de rédaction, vu mon anglais fantomatique de l'époque. Et donc, du coup, il a été envoyé à Nature et on a été envoyé en révision, un gros papier, super, pour moi, correspondait à dix mille fois ce que j'avais jamais fait en science. On revient, on doit refaire les révisions et là, on n'avait que deux mois, donc on fait les révisions, on fait des manips additionnels. Et après, on a ressoumis le papier et puis on connaît la suite, ça a été accepté. Et pour la petite histoire, je crois que ça a été le seul papier ou un des rares papiers dans Nature en biologie qui a été accepté sans avoir d'in vivo, ça veut dire sans avoir de modèle animal. on a tout fait juste en cellule. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas les souris. Mais la nouveauté de la trouvaille, alors là, maintenant, c'est avec le recul que j'arrive à le voir, était telle que ça a justifié la publication dans ce journal. Donc voilà, effectivement, au bout d'un an, un an, un an et demi de post-doc et c'est pareil, c'est pour ça que je dis, je parle de cul bordé de noug depuis le début, j'ai eu un énorme papier qui me permettait finalement de justifier scientifiquement de la suite de la carrière que je vais avoir. Après, tu as fait le screening. Après, tu as fait le screening. J'ai fait le screening, j'ai eu les idées de manip, j'ai eu les idées de mécanistique, je les ai faites et ça, c'est un papier dont je suis très fier mais il faut garder également en tête que c'est un papier que je n'ai pas fait entièrement et c'est très bien. Ce qui montre aussi que dans la recherche, et tant mieux parce que sinon, ce serait vraiment ennuyeux pour des gens comme moi. Et donc, je dis beaucoup merci à Peter mais également à tous les gens du labo parce que ça a été pour un jeune labo, tout le labo s'est mis à travailler dessus pour finir ce papier ensemble et donc, je pense que un des aspects vraiment dommageables de notre métier, c'est qu'on compte les premiers et les derniers auteurs au lieu de compter l'ensemble des auteurs comme étant une seule et même entité équivalente. Parce que si je pouvais mettre tout le monde qu'au premier ou qu'au dernier ou les deux à la fois sur ce papier, je le ferais. Après, je trouve que ça reste quand même une philosophie de laboratoire dans le... Moi, dans la manière de voir les choses, je pense que si quelqu'un a un apport primordial, si tu veux, un papier, on va dire le premier nom, c'est toujours celui qui a commencé les manips, qui est le meneur quelque part des expériences. Le dernier auteur, évidemment, c'est celui, c'est le PIL, c'est celui qui a mis en place le projet, l'idée globale du projet, pas tout le temps, mais de manière générale, c'est comme ça. Après, les gens qui participent de manière importante au papier, on peut mettre beaucoup qu'au premier auteur. Il n'y a pas de... Si on met deux, trois qu'au premier auteur, ça se voit. Il n'y a pas de scandale à faire ça et ça apporte à la carrière de tout le monde quelque part. Je suis assez d'accord avec toi à partir du moment où on considère que le principe d'avoir un premier et un dernier est quelque chose de viable ou quelque chose de relevant. On regarde la physique, c'est totalement différent. On met les auteurs par ordre alphabétique et ça suffit amplement. Mais ça, je t'imagine que c'est un autre débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui. C'est peut-être pas le même débat. Mais du coup, c'est une manière de montrer l'investissement que tout le labo a eu. et le bonheur que ça a été après. Et je dois t'avouer, Thomas, ça a été un truc assez bizarre. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation, alors tout le monde était super content, je crois que j'ai passé trois heures aux toilettes parce que le premier stress que j'ai eu, c'est « Ah merde, les gars ! » Maintenant, tout le monde va voir mon papier. Si jamais il y a des failles, ils vont tous s'engouffrer dedans et j'espère qu'il est vraiment robuste parce que là, tout le monde va le voir. J'ai la même chose. Mais une espèce de mal de ventre hallucinant. Bon, après, au bout de trois heures, c'est passé et puis on avance. Mais c'était assez hallucinant parce que là, on sait que c'est visible. Et d'ailleurs, tu t'en rends compte, moi, dans mon cas, moi, je me suis rendu compte que dans mon papier, tout n'était pas forcément relevant, si tu veux, genre à un certain moment. Donc, bien sûr, il y a toute une partie qui est confirmée, etc., mais à un moment, tu trouves toujours des failles dans un papier. En fait, tu fais les choses avec de l'honnêteté, avec le maximum de ce que tu peux donner. Les manips fonctionnent et tu vois les choses, mais il y a toujours des choses que tu manques. Bien évidemment. Et les choses que tu manques, en fait, et même dans les contrôles expérimentaux, des fois, il y a des choses que tu manques. Genre, tu n'es pas parfait et donc des fois, sans le vouloir, tu te retrouves sur des trucs qui te disent peut-être que là, j'ai manqué un truc. Mais oui, de ouf. La vérité d'aujourd'hui, ce n'est pas la vérité de demain et c'est le principe de la science. On a une tendance à se dire la personne qui a prouvé après nous que oui, on avait observé quelque chose mais qu'on avait interprété d'une certaine manière avec la connaissance qu'on avait à ce moment-là et pas d'une autre manière parce que la personne qui est venue après nous a interprété différemment parce qu'il avait plus de connaissances et qu'il a pu générer de nouvelles informations, en fait, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. On a une tendance tous dans ces milieux-là et même dans notre société à le prendre comme quelque chose de négatif. Non. On a trouvé quelque chose, on a interprété avec notre état d'esprit du moment T, au moment T plus 1, ce qu'on a dit au moment T et c'est déjà faux, c'est fini, c'est obsolète. Que ce soit en science ou dans la vie, c'est fait, c'est passé. Et donc, nous, ça sert juste de base pour que les gens aillent plus loin et même défoncent ce qu'on a fait de manière à fournir de la connaissance qui soit encore plus précise ou plus juste d'une réalité jusqu'à ce qu'il y en ait d'autres qui viennent également à leur tour et ainsi de suite. C'est le même principe que les enfants feront différemment de leurs parents. C'est le même principe. On prend ce qui est bon, ce qui nous arrange nos enfants chez nos parents et puis à un moment donné, on dit, on va couper ça, on va couper ça, on va couper ça et puis on va garder certains trucs et puis on va enlever d'autres et puis on va devenir nous-mêmes avec nos connaissances, avec nos rencontres et tout ça. C'est le même principe pour moi. Oui, mais de toute façon, rien n'est parfait. Et puis de toute façon, la science d'il y a 60 ans, aujourd'hui, on voit bien, il y a une vingtaine d'années, le macrophage, ce n'était pas vraiment très important. Ça ne participait pas vraiment à la réponse immunitaire. Il y a des choses aujourd'hui qui évoluent et évidemment, les choses avancent à une certaine vitesse et on se rend compte que ce qui était vrai hier n'est plus aujourd'hui. Mais bon, ce doute-là, au moment de la publication du papier, tu te dis, mince, est-ce que tout est bon ? Moi, je mettais même dans le texte, je mettais souvent des trucs en disant, on dit ça, mais bon, voilà, il est possible que quoi. Et j'avais tendance un peu trop à faire ça. D'ailleurs, je me rappelle que mon chef me disait, bon, il faut quand même, dire que les choses sont telles quelles. Et moi, je disais, mais quand même, au cas où, on va quand même dire que c'est, qu'on est prudent, etc. C'est marrant, Peter, il me disait la même chose que ton chef. Il me disait, Etienne, listen, you have to be provocative at one point. Oui, non, mais c'est, après, c'est toi, en tant qu'étudiant, tu te dis, bon, enfin, tu es étudiant post-doc, mais tu te dis, bon, voilà, tu as envie que ton travail soit de qualité et tu as envie de te dire que les gens vont regarder sur ce que tu as fait et vont se dire, voilà, le pire en fait, sur ce qui peut t'arriver, c'est que tu publier un papier et qu'en fait, ça se trouve complètement faux. Oui. Voir qu'il y a des choses qu'on se dise, mais en fait, c'est un artefact ou quoi que ce soit. C'est la hantise du chercheur en fait. Mais quelque part, c'est là un des bonheurs de la science, c'est que tu en as d'autres qui vont venir challenger et contredire ce que tu as fait expérimentalement, scientifiquement. Et quelque part, c'est bien pour la science parce que finalement, on a tous le droit de publier quelque chose de faux à partir du moment où on a interprété d'une certaine manière. Bon, mais il est possible qu'effectivement, on est mal interprété ou on n'est pas interprété tel que la réalité a lieu. Mais du coup, tant mieux. Il y en a 10 000 autres autour qui vont venir le faire et montrer que soit on avait tort de bonne foi, soit on avait raison. À la différence des gens qui ont tort et qui vont continuer à s'enfermer dans un discours totalement faux sans qu'il y ait de contradictoire expérimental ou scientifique, ce qui arrive de plus en plus dans nos sociétés modernes pour d'autres aspects. Donc, c'est un des bastions encore où on peut avoir des gens qui viennent contredire. Il y a un contradictoire et le contradictoire n'est pas verbal, il est expérimental. C'est un bonheur. Au lieu de le prendre en négatif, on devrait le prendre en positif tous. Ah oui, totalement. Mais d'ailleurs, sans différentes voix et des gens qui disent ce que tu fais, c'est nul, en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, tu as envie d'avoir ça. Tu as envie si jamais tout le monde disait un truc. « Non, mais tu as totalement raison. Mais évidemment, c'est génial. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord avec toi. » En fin de compte, tout le monde finit par faire la même chose. Et tu n'avances pas, en fait. Et tu n'avances pas du tout. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a rien. Non, mais c'est clair. C'est clair. Mais bon, c'est juste pour revenir sur le doute de la publication. Ça, c'est un truc que j'avais ressenti aussi. Bon, du coup, tu te retrouves après cette publication dans Nature. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, après ce moment-là, on va être honnête pour tous les gens qui nous écoutent. Cuite monumentale. Je pense que je n'ai pas touché terre pendant un mois. J'ai pris trois semaines de vacances parce que ma meilleure amie se mariait au Mexique. On va parler un peu de personnel rapidement. Puis une semaine de cuite monumentale en Suisse avec les Suisses, notamment eux-mêmes. Et là, ça y est. Le postdoc avait vraiment commencé. Et donc, du coup, on est reparti pour faire une suite de ce projet. Donc, j'avais envie, moi, d'aller plus loin. Et j'avais envie de développer mes idées de A à Z. Donc, j'ai commencé à aller explorer comment ces GBP marchaient, s'il y avait d'autres interacteurs, s'il y avait d'autres bactéries qui étaient ciblées, s'il y avait des manières par lesquelles les bactéries étaient capables d'empêcher ces GBP de venir les détecter pour activer les inflammasomes. Enfin, j'ai commencé à tourner un peu autour de tout ça. Et à nouveau, alors, là, ce n'était pas de la chance parce qu'honnêtement, j'étais rincé de la première année. Mais à nouveau, une autre équipe américaine qui dit qu'on a la même bactérie, on a le même mécanisme régulateur que vous êtes en train de développer et de trouver dans votre labo. Et on a tout pareil. Donc, maintenant, on vous laisse trois mois pour essayer de nous rattraper et on y va ensemble pour soumettre un gros papier. Et là, je me dis, le Peter, bien évidemment, qui n'en avait jamais assez, il me dit, ouais, allez, on y va, on remet un coup de collier. Moi, ça faisait quatre, cinq mois que j'étais reparti dessus, quoi. Et je me dis, putain, mais j'aimerais bien qu'on me laisse le temps à un moment donné de faire mes manip et de développer le truc, quoi. Non. Donc, on était reparti. Donc là, c'était reparti. Un mois de manip extrêmement intense, tout le labo, machin, machin. L'idée était bonne. On y arrive et on fait un deuxième gros papier avec les Américains. Tout le monde est content. Nature Immunale. Donc là, il n'y a plus de boule au ventre. C'est bon, ça fait deux fois. Ça fait une autre équipe qui valide ce qu'on a trouvé. OK, plus de boule au ventre. Par contre, rincer. Rincer, de me dire, j'ai eu l'impression de courir derrière le temps tout le temps et d'avoir peu de plage. Alors, je l'ai choisi, c'était super chouette mais toujours courir derrière le temps parce qu'une autre équipe devait nous dépasser. Et j'en ai tiré pas une idée mais une conclusion que oui, je veux découvrir ce qui est nouveau. Oui, je veux être dans l'inconnu. Mais non, je ne veux pas passer ma vie, moi, à courir derrière les autres ou à courir devant les autres de peur qu'ils me rattrapent. Je veux développer une recherche qui soit vraiment, vraiment nouvelle avec des nouveautés en permanence. Mais si les autres passent avant, avec qui ils passent avant ? Je leur laisse largement maintenant la primeur. Et tant mieux pour eux et pour elles, je les féliciterai toute ma vie. Mais je ne passerai pas mon temps à courir derrière les gens maintenant parce que je pense qu'on use les gens à faire ça et qu'on les fatigue. Alors moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça pendant trois ans. On ne fait pas une vie comme ça. Donc après, voilà, je me suis posé pendant quelques mois encore à nouveau. Mais d'ici là, je n'avais pas eu le temps de me poser. Ma vie tournait autour de la recherche, faire la fête, voir les autres post-docs, les amis, voyager à 2000 à l'heure. C'était superbe. Mais je ne peux pas faire ça toute une vie en permanence. Tellement c'était intense. C'était avant que tu aies des enfants. C'était également avant que tu aies un enfant. Effectivement. Mais c'était super chouette. Mais à ce moment-là, je me suis posé la question de, ok, est-ce que je continue dans cette lancée ou est-ce que j'essaye justement avec cette idée de faire une recherche novatrice, essayer de combiner à la fois finalement deux choses qui sont peut-être antagonistes aujourd'hui dans le milieu anglo-saxon, en tout cas telle que la recherche est faite dans le milieu anglo-saxon. Faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire en recherche, tout en ayant un rythme qui permette à chacun de trouver sa place au sein d'une équipe. C'est-à-dire ne pas pousser les gens à bout et les pousser judicieusement en les accompagnant plutôt qu'en y allant comme des fous. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait le même tempérament à subir la pression et à l'accepter de cette manière, de la même manière, de la même façon. Et donc du coup, c'est là où j'ai contacté Olivier Nérol qui est aujourd'hui le directeur de l'IPBS pour voir s'il n'y avait pas moyen de pouvoir développer une thématique de recherche au sein de l'IPBS à Toulouse en ouvrant une équipe de recherche. D'accord. Et je me souviens encore de ce moment Thomas avant que tu postes ta question, je te jure, il était génial ce moment. Olivier Nérol qui, on va le découvrir, est vraiment peut-être le troisième référent intellectuel et humain que j'ai eu dans ma carrière scientifique qui a commencé avec Bernard, Peter et maintenant Olivier. Et je me rappelle lui avoir envoyé le mail et en 35 secondes chrono, j'avais reçu la réponse tu ne bouges pas de ta chaise, je ne sais pas comment il a deviné que j'étais sur la chaise, mais ok, je reviens vers toi dans 5 minutes. Alors 4 minutes 55, après j'ai chargé la page, mail, ok, tu as un CV super, ta thématique est géniale, tu viens à Toulouse faire un séminaire et on discute de toutes tes perspectives. C'était carré. Genre une heure après, il avait pris les billets d'avion, tout était prêt. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi efficace. Ah oui, Olivier, moi aussi, ça a été, il a été chanier dans mon recrutement à l'IPBS. C'était, pour moi, c'est quelqu'un, il y a toujours des gens qui te portent et je pense qu'ils te portent aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités et à un moment, il y a des gens qui te font confiance et tu vois, et tu es obligé, comme tu dis, on n'est jamais tout seul, on ne fait jamais les choses tout seul. Et à un moment, tu es obligé d'avoir ces gens-là et des gens qui te portent, en fait. Et Olivier Nerole, en fait, je suis d'accord. Un amoureux humain. Et j'ai tendance à dire aux copains, Bernard, ça a été l'apprentissage de la passion scientifique. Peter, ça a été l'apprentissage du pragmatisme scientifique. Et tout se vaut, c'est juste complémentaire. Et Olivier, ça a été l'apprentissage de pouvoir vivre avec ces paradoxes. Passion, compétition, pragmatisme. Et finalement, je pense que c'est la seule personne au monde que j'ai rencontrée qui est capable de vivre avec tous ces paradoxes. Avoir de l'ambition, voire le meilleur scientifiquement, voire le meilleur pour les étudiants, vouloir permettre à tout le monde de s'émanciper tout en restant très humain, très carré dans sa manière d'interagir, de permettre aux gens de s'émanciper. Et finalement, il nous montre, et moi, c'est quelque chose qui, moi, me marque parce que c'était quelque part une forme d'idée que j'avais en post-doc, après mon post-doc, de dire je ne veux pas passer ma vie à courir derrière quelqu'un ou devant quelqu'un, mais en même temps, je veux quand même faire une science où je puisse découvrir quelque chose de nouveau qui sorte des sentiers battus et qui donc nécessite quand même de prendre beaucoup de risques, d'emmener les gens avec toi, d'un moment donné quand même mettre des coups de pression ou quoi. et Olivier a réussi à vous montrer que c'était faisable finalement. On arrive à jouer avec ces paradoxes à partir du moment où on respecte finalement la personne avec qui on travaille. Donc du coup, tu te retrouves à l'IPBS ? Oui. Du coup, j'ai candidaté effectivement à différentes offres de financement pour ouvrir l'équipe que j'ai obtenues et donc je me retrouve à l'IPBS ce premier jour d'octobre dans mon bureau vide. Donc Olivier est venu me chercher à la queue parce que je ne connaissais quasiment personne à ce moment-là. Ça a été mon phare, purée. Et il m'emmène dans ce bureau vide. Alors, c'était marrant parce qu'il n'y avait même pas un siège. Et il me dit tu vas être bien là. Donc il y avait des locaux tout vides, pas une haute, rien, pas un incubateur, rien, pas une pipette, pas un ordinateur, même pas un accès internet, même pas une chaise pour s'asseoir. Là, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? En fait, si je sors, je ne peux même plus rentrer dans le bâtiment. Je m'assieds où ? Je me mets sur les benches ? Enfin, je fais comment en fait si je veux juste avoir un ordinateur ? Parce qu'il fallait commander par internet un ordinateur mais je n'avais pas internet parce que je n'étais pas connecté au réseau ici. Et donc, un vrai micmac. Elle me dit t'inquiète, on va voir la personne qui te faut. Il m'a emmené là-haut. On est allé voir la secrétaire générale de l'IPBS, Mylène Martin. Mylène Martin qui est l'équivalent d'Olivier mais pour l'administratif. C'est un phare administratif. Et sans elle, je la remercie vraiment. Parce que je lui donnais des sueurs notamment sur les dépenses du laboratoire. Je pense qu'on n'aurait rien fait. Il m'a dit ne t'inquiète pas, assieds-toi, dis-moi de quoi tu as besoin. Tu vas avoir ton ordi, ta connexion internet. Je vais t'expliquer comment on commande. Et donc du coup, effectivement, après en deux jours, j'ai pu faire fondre l'ensemble des financements que j'avais obtenus pour meubler le laboratoire. Avec un stress. Mon Thomas, avec un stress. monstrueux. Que je ressens. Exactement. Que je ressens. Et donc du coup, tu choisis quelle thématique à ce moment-là ? Tu es sur quoi ? Tu te dis, j'ai fait de l'inflammasome, j'ai travaillé sur l'inflammasome pendant ma thèse, j'ai travaillé sur l'inflammasome chez Peter Bross en Suisse. J'ai fait des grandes découvertes dessus. Et là, tu te dis, quel va être mon angle ? Qu'est-ce qui va être ma valeur ajoutée dans mon équipe ? Et quelle est la thématique que j'ai envie de développer ? Je voulais prendre des risques. Donc je voulais aller sur d'autres formes de mort cellulaire qui sont régulées par d'autres complexes qu'on commençait à peine à percevoir. Parce que, comme je te le disais, je voulais aller au-delà de ce qu'on savait. Et donc, je n'avais pas envie, j'avais peur de m'enferrer et de m'enfermer dans les inflammasomes avec une étiquette, avec faire toujours un peu les mêmes approches. Et donc, je suis parti sur d'autres aspects de mort cellulaire. Des morts qui s'appellent l'affaire optose, la cuproptose, d'autres cas, ce n'est pas grand-chose. Alors, c'est là où j'étais, ça a été ma première grande surprise en recherche parce que j'avais toujours été protégé finalement. Que ce soit par mon encadrant de thèse, Bernard, ou que ce soit par Peter qui était le chef du labo en Suisse, ça avait toujours des premières lignes. Même Olivier, au début, était la première ligne qui prenait les retours négatifs ou les retours un peu délétères sur lui. Là, c'était moi qui étais seul en première ligne. Je me souviens de ma première grande que j'ai soumise dessus. Ça a été un rejet mais en première étape, mais un bonnet du fond en disant la personne n'a aucune relevance à travailler dans ce domaine, la personne ne sait pas ce qu'elle fait, est-ce réellement un scientifique ? Tout ça écrit en anglais. Un vrai bonheur à lire pour la première grande. Peut-être que la personne, peut-être que le ou les reviewers avaient raison, mais c'était vraiment une surprise pour moi de me dire que finalement, là où les gens voulaient que j'aille, ce n'était pas là où moi je voulais aller. La plupart de la science ou des scientifiques qui évaluaient mes financements, mes demandes de financement ou ma recherche, voulaient que je reste dans les inflammasomes pour leur fournir à nouveau des choses parce que j'étais identifié là-dedans et que j'avais fait mes preuves. Et chez moi, c'était un des premiers questionnements dans la recherche où je me suis dit mais je suis payé par les impôts des gens pour découvrir des choses nouvelles et finalement, les gens qui veulent me financer ou qui veulent m'évaluer veulent que je fasse des choses anciennes dans lesquelles je suis déjà identifié et que finalement, je fasse du nouveau, du réchauffé finalement avec de l'ancien. Et je me suis dit non, enfin, c'est peut-être pas pour ça que je suis venu ouvrir mon labo, c'était pour découvrir quelque chose. donc ça, ça a été vraiment un premier constat et au final, je me suis retrouvé finalement à faire deux choses en parallèle, obtenir des partenariats avec des entreprises privées qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé faire ma recherche, alors des petites entreprises privées, pas des, comme les autres les appelleraient les big pharma, qui étaient intéressées par ces nouveaux aspects. Et donc, j'ai pu développer grâce à ces financements et ces soutiens un axe de recherche d'y risquer dans lequel j'ai pu commencer à aller faire toutes ces morts cellulaires qui n'intéressaient pas grand monde et pour lesquelles on ne savait pas grand chose. Et en parallèle, effectivement, j'ai continué à explorer les inflammasomes mais avec un autre angle en me disant ok, quitte à faire aussi des inflammasomes, autant les faire différemment. Donc, j'ai noué des partenariats avec des chercheurs qui font du système immunitaire de toutes les espèces, par exemple, de l'huître. Quand on mange une huître, on mange un inflammasome de l'huître. Du poisson, il y a plus de 200 inflammasomes chez le poisson alors qu'on n'en a que 22, nous, chez l'homme. Donc, c'est exceptionnel. Donc, je l'ai fait différemment. Je suis allé voir des inflammasomes qui n'étaient pas dans des cellules immunitaires mais dans des cellules non immunitaires, épithéliales, en me disant qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir deux thématiques complémentaires, thématiques très novatrices, très risquées sur ces nouvelles morts cellulaires, leur rôle dans différents contextes, pas simplement infectieux et les inflammasomes mais avec un autre regard. D'autres cellules, d'autres régulateurs, d'autres contextes, dans d'autres espèces et comment l'ensemble de ces morts cellulaires finalement vont orienter notre réponse immunitaire. D'accord. Donc, à ce moment-là, tu as ton projet qui est plus ou moins privé donc qui fait de la phéroptose des choses comme ça dans des différentes morts cellulaires et du coup, tu repars sur un angle un angle plutôt un flammasome dans ton équipe et où du coup tu te dis parce que pour recadrer un petit peu le domaine de l'inflammasome que je connais un petit peu sans trop le connaître, c'est quand même un énorme domaine. Il y a énormément de gens même à ton époque là où tu te retrouves donc tu as créé ton équipe il y a combien d'années là ? 2017 donc bientôt 6 ans. Oui, donc on se retrouve déjà sur l'inflammasome déjà bien bien étendu avec les NLRP de partout. Donc, comment est-ce que toi sur l'inflammasome quand tu as commencé tu as su te distinguer ? En fait, ce que tu as su te distinguer c'est en allant chez l'huître parce que non, pas forcément ça. Ça a été vraiment pour le plaisir. c'était encore la chance Tom. J'ai fait un congrès il y a 4 ans et en fait on tâtonnait parce que dans les cellules épithéliales il y avait des récepteurs on voyait qu'il y avait des réponses à l'inflammasome ça mourait tout ça mais ça mourait que dans les cellules primaires humaines donc les cellules non cancéreuses et on utilise des cellules cancéreuses nous en recherche pour tout et n'importe quoi pour faire plein de choses parce que ça pousse tout le temps et on se rendait compte aussi que chez la souris ça répondait pas pareil que notre cellule primaire humaine et on était paumés il y a 30 000 gènes dans le génome on savait pas où regarder mais on savait que ça répondait tu vois mais ça répondait pas pareil dans la cellule cancéreuse et ça répondait pas pareil dans la souris il y avait que la cellule primaire humaine le kératinocyte la cellule de l'oeil la cellule intestinale tu vois épithéliale et il y a 3 ans j'ai fait 3 ans et demi c'est encore une histoire de beuverie où j'étais allé présenter un projet à un congrès et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Franklin Zhang dans ce congrès et on a tout de suite accroché parce qu'effectivement on a une bonne descente lui et moi et autour de cette descente commune on en arrive à parler à Flamazon forcément deux thématiques qui passionnent bon allez on a échangé les machins et là il m'a dit Etienne j'ai la réponse à ta question t'inquiète pas le papier arrive dans tes épithéliums primaires là c'est un LRP1 t'inquiète il fallait lire mes papiers avant que j'ai fait en post-doc gars t'aurais compris que c'était ça effectivement c'est un papier mais j'étais passé au travers pourtant je me targue d'avoir une connaissance fine de ce processus des inflammazomes il m'avait défoncé en deux temps trois mouvements à la fois à la boisson et à la fois scientifiquement donc là je me suis retrouvé un peu comme un con à me dire putain ça fait deux ans et le gars là il est en train de me dire en fait que ce que je fais c'est pas nouveau et il me dit mais c'est pas grave mec on va aller voir plus loin vas-y regarde va voir plus loin et c'est là où il m'a pris par la main en me disant t'inquiète regarde tu sais que ça va sûrement être ton LRP1 maintenant comment ton stimuli l'agit comment la voix est régulée personne ne le sait parce qu'on parle de quel modèle tu avais sur la souris sur l'humain et sur des cellules cancéreuses en fait donc tu voyais en gros tu voyais de la mort cellulaire mais que sur tes cellules primaires c'est que je voyais de la mort cellulaire dépendante de la caspazune qui est l'effecteur le bras armé des inflammasomes que dans les cellules primaires humaines épithéliales mais sur un modèle infectieux ou sur un j'avais des modèles infectieux viraux bactériens des champignons j'avais même des stimuli environnementaux grâce à l'huître qui produit plein de toxines ou qui ingère plein de toxines où on voyait que c'était caspazan qui avait lié à l'imbéta j'arrivais pas à trouver comment j'avais essayé tous les inflammasomes connus sur lesquels j'avais bossé tout ça rien nada niet et c'est Franklin qui en découvrant le rôle de NLRP1 dans différents processus de stress environnementaux et notamment ceux induits par les UVB donc les ultraviolets avait montré que le stress ribotoxique donc le blocage de la traduction de nos ARN messagers en protéines conduisait à l'activation de cet inflammasome NLRP1 dans les cellules cutanées primaires humaines donc les kératinocytes là il m'a juste déboîté la tronche moi qui me targuais de vraiment tout savoir je savais rien du tout en fait et c'est bien ça m'a remis à ma place et donc c'est là un mec qui part d'un master où il connait rien où il est juste là par hasard et que d'un coup il sait tout mais tu vois c'est fou ça Thomas parce que comme je t'ai dit au début j'étais vachement humble parce que je vivais au jour le jour et puis le jour où tu arrives et que tout le monde te dit avec des espèces de cours de roitelet en disant oh là là vous êtes fantastique il y a un moment donné en fait si on n'y prend pas gaffe on finit par le croire et le jour où on croit ça ben en fait finalement il vaut mieux qu'on aille s'enterrer et c'est toujours bien d'avoir d'autres personnes autour qui disent même notre famille qui disent bon tu vas redescendre sur terre tu vas aux toilettes comme tout le monde ok allez redescends sur terre tout de suite et viens manger ok pas de soucis et là c'est ce qui s'est passé ça m'a fait un bien fou et ça m'a remis dans cette passion du quotidien de ne pas voir demain et de vivre l'instant présent en recherche et donc avec Franklin on a commencé à initier cette collaboration ensemble où on a pu découvrir finalement de nouvelles voies d'activation de cet inflammasome impliquées dans la réponse anti- ou pro-infectieuse des voies de régulation de cet inflammasome impliquées dans la réponse au réchauffement climatique grâce à l'apparition de nouvelles toxines émergentes et également des régulateurs uniques de cet inflammasome sans qu'on sache ce qu'ils font et là pour le moment ça a été la première fois où je me suis dit ok ça y est je fais quelque chose de nouveau dans les inflammasomes et un des exemples frappants ça a été ce papier qu'on a fait pendant le SARS donc pendant la pandémie où on s'est rendu compte qu'un des mécanismes d'activation de cet inflammasome en LRP1 c'était via le clivage de cette protéine par les protéases virales et notamment celles du SARS-CoV-2 et ce qui a vraiment lancé finalement toute cette aventure autour de cet inflammasome et donc là en fait on est en train de se rendre compte qu'il y a plein d'inflamasomes qui ne sont présents que chez l'homme et pas chez la souris et qui sont perdus dans les cellules tumorales et il n'y a pas que cet inflammasome en LRP1 donc du coup on a fait aussi également un grand virage autour des inflammasomes pour aller voir ces nouveaux inflammasomes et connaître leurs fonctions donc il y avait un éléphant dans un corridor et on n'avait pas vu ce qui se passait parce qu'on avait l'habitude de travailler sur les cellules tumorales ou sur des modèles murins bien identifiés d'accord donc juste par un intérêt personnel il y en a combien d'un LRP chez l'homme ? je crois qu'il y en a 22-23 au dernier recensement des NLR et des NLR capables de former des inflammasomes alors selon les syndicats ou selon la police ça dépend des chapelles ça fait un peu religieux de dire ça mais j'ai l'impression que la science aussi a ses chapelles ou ses groupements je dirais qu'il y a aller entre 7 et 10 inflammasomes chez l'homme d'accord et est-ce qu'on sait pourquoi les cellules cancéreuses répriment les NLR P ? alors pour certains on commence à avoir des idées par exemple NLR P1 c'est comme je le disais un récepteur du stress des ribosomes induit par les UV sauf qu'on est tous au courant que trop d'UV on a tous été éduqués comme ça si on n'est pas la crème solaire et qu'on a trop d'UV tout le temps on va faire des cancers de la peau qu'on appelle les mélanomes et il a été montré en fait que trop d'activation constitutive d'NLR P1 conduit en fait à trop de morts une surinflammation cutanée et donc les cellules qui essayent de réparer cette inflammation cutanée vont faire des erreurs au bout d'un moment et vont commencer à proliférer de manière anarchique sauf que c'est là où le bas blesse une suractivation chronique de cet inflammasome peut conduire à des cancers cutanés du coup mais à l'inverse l'absence de cet inflammasome conduit également à une plus grande résistance de ces tumeurs à la chimiothérapie pourquoi ? probablement parce que lorsqu'on a des UV les mélanomes étant cutanés vont être touchés par les UV dans la chimiothérapie également la plupart des molécules sont aussi des molécules ribotoxiques et donc en agissant sur le stress ribotoxique que ce soit via les UV ou via ces molécules certaines molécules de chimiothérapie on pourrait induire la mort de ces mélanomes et leur élimination via cette voie qui a conduit la même voie qui a conduit à leur apparition donc une des stratégies que les cellules tumorales ont trouvées c'est d'enlever ce qui va induire leur mort dans la peau par exemple la voie NLRP1 mais pas que mais la voie NLRP1 une cellule tumorale elle n'est pas faite pour mourir elle est là pour pousser donc on enlève d'accord et donc effectivement pour tous les gens qui chercheraient l'immortalité seules les cellules tumorales et seul le cancer a trouvé l'immortalité donc vous avez trois heures pour plancher là-dessus c'est vrai mais vous avez trois heures pour plancher là-dessus les gars est-ce qu'on veut chercher l'immortalité ou est-ce que justement il ne vaut peut-être pas mieux être mortel d'accord donc du coup tu as sorti un article scientifique sur NLRP1 et donc sur ses réponses au UVB et et donc là aujourd'hui ton équipe ça représente combien de personnes exactement donc là on a quatre doctorants et doctorantes une chargée de recherche Céline un ingénieur statutaire qui est David on a un maître de conférence Raoul donc ça fait déjà sept on se retrouve avec un post-doc huit et moi-même neuf et après effectivement on a différents étudiants qui arrivent en master ou autre ou différents partenariats donc pour le moment on est à peu près neuf plus ou moins une ou deux personnes à chaque fois qui vont ou qui viennent et tout ce qui travaille en fait sur différentes thématiques autour de l'inflamme aujourd'hui ou est-ce que tu as toujours ces sujets un petit peu sur la phéroptose on a toujours les sujets phéroptose les sujets cuproptose on a déjà fait d'ailleurs on a fait une collab grâce à Céline avec l'institut Curie on a eu un papier on les a aidé à finir des manips notamment sur la cuproptose ou des dérivés de la cuproptose qui a été accepté donc on a toujours ces thématiques phéroptose cuproptose ou autres morts cellulaires qu'on attaque on les attaque toujours via via des angles beaucoup plus longs parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup moins financé beaucoup moins aidé beaucoup moins soutenu au sein du laboratoire et que la partie visible du laboratoire pour la recherche c'est les inflammazons ce qui est dommage parce que du coup ça ne me permet pas d'avoir plus de temps pour ces thématiques là ça prend plus de temps mais au final on s'en sort je sais que tu vis au jour le jour un petit peu carpeillem mais dans l'esprit où est-ce que t'aimerais amener en fait cette équipe là est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui tu ne fais pas forcément mais que t'aimerais vraiment faire ou est-ce que t'as un but général dans le futur en te disant voilà moi j'ai envie de découvrir ça sur l'inflamazon ou sur autre est-ce que t'as un objectif global aujourd'hui pour le futur c'est marrant parce qu'on est on est bourré d'égo nous les scientifiques on voudrait tout surtout toi quand même oui c'est vrai énorme égo c'est surdimensionné et c'est marrant ça vient ça vient il y a l'humilité puis après il y a l'égo qui revient tout de suite on dit tous qu'on est humble et au final c'est un élastique en fait l'humilité on devient humble quand on a un financement ou un papier qui n'est pas accepté et puis d'un seul coup après on devient quand même très arrogant et très pédant et puis du coup on redescend sur terre on se dit voilà je ne suis qu'humain je ne suis qu'une poussière parmi les autres poussières pas de problème et puis après ça revient tout de suite à une bière et puis on est reparti en mode égo j'ai pas de rêve spécifique alors j'ai vraiment pas de rêve spécifique j'ai plein d'idées plein d'envie mais pas de rêve autour de ça je voudrais pas un jour je voudrais être le prix Nobel et puis parce que j'ai découvert je sais pas la nouvelle inflamasome où j'ai soigné le VIH alors que personne n'y arrivait et puis là j'ai dit ouais vous inquiétez pas les gars j'ai la molécule miracle je sais pas je dormais cette nuit j'ai eu une idée et en fait ça a marché non en fait non je suis pas je pense que je suis pas ce genre de génie donc du coup non ce que j'aimerais peut-être à terme c'est me dire que dans la manière dont l'équipe a été créée dans l'équipe travaille dans le groupe travail et les différentes personnes qui sont sorties de l'équipe finalement la plupart des gens en sortant puissent se dire ok ils ont réussi à faire quelque chose qu'on pensait peut-être pas faisable à la fois scientifiquement mais aussi humainement donc je m'explique la manière dont l'équipe fonctionne c'est très transversal ça veut dire que tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense de même que j'ai le droit de dire ce que je pense donc c'est toujours ouvert à tout le monde et à discussion s'il faut trancher par contre effectivement c'est une idée ce n'est pas une démocratie donc à l'arrivée tout le monde peut tout dire jusqu'à ce qu'il y ait gros conflit et là c'est moi qui tranche si jamais le conflit n'est pas on peut pas le résoudre je suis le magistrat suprême je sais plus ils appelaient ça en Turquie à l'époque d'Atatür que le despote éclairé tu vois tu peux tout dire sauf me remettre en question sur ma position c'est un peu l'idée mais de se dire que tout ce management ou pas management mais toute cette transversalité va permettre à cette génération là de sortir et si elle reste dans la science ou dans sa vie de tous les jours se dire qu'elle peut être ambitieuse elle peut avoir envie de découvrir le futur de vraiment aller explorer ces choses là tout en restant très humaine et très respectueuse des gens avec lesquels ces étudiants et étudiantes iront travailler par la suite et s'il y a au moins ça qui puisse ressortir de ça ben je me dis que voilà c'est une voie qui n'a pas été majoritaire dans la recherche ou même dans nos sociétés ça peut peut-être être quelque chose qui fasse à terme peut-être boule de neige si les gens adhèrent à ça donc oui si on peut et réussir mais que ce soit via Olivier via toi ou moi tu vois là-dessus ben je trouve qu'on aura ben on aura fait le boulot en fait parce que marquer l'histoire de la science j'en rêverais mais si on si je guéris pas le VIH au moins que on ait semé des graines intellectuelles et de visions autres pour les jeunes générations qu'il y a Sous-titrage FR ?